bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un boxing du samedi mais ça va être un boxing un peu spécial voyez ma tête la boutique n'a rien à se reprocher donc je pense que bon là ça va être un moitié de boxing c'est surtout le transporteur voilà alors c'est en plus c'est un colis que j'attendais déjà depuis un petit moment j'avais fait mon choix le 3 février avec la boutique gbf ke bon chez eux ça a pris un peu de retard mais le souci que j'ai eu donc j'ai été livré par colis privé un colis privé à l'habitude à 90% de mettre mes colis directement dans la boîte aux lettres il ne frappe pas la porte pour voir si je suis là et cette fois ci j'ai eu une grosse surprise mauvaise surprise donc j'avais commandé deux articles enfin commandé j'avais choisi deux articles chez gbf ke et voilà comment j'ai reçu le paquet entièrement ouvert donc ce n'est même pas on va dire déchiré parce que ça s'est accroché quelque part non il est entièrement ouvert voilà et dedans bas il me manque un article alors soit que le livreur l'a volé soit qu'il l'a perdu vacances c'était ouvert ça s'est perdu peut-être dans son camion ou je ne sais pas mais bon je pense plutôt à la première solution mais ce que je ne comprends pas c'est comment il a pu mettre un sac entièrement ouvert dans ma boîte aux lettres sans s'en apercevoir voilà moi je ne sais pas je serai livreur j'ai un colis qui est ouvert comme ça je frappe chez le client pas chez la personne j'explique que le colis je qui il était ouvert et je demande au client de vérifier s'il manque quelque chose il ya quelque chose de cassé etc là non il a ouvert ma boîte aux lettres il l'a mis dedans il s'est barré donc c'est pour ça que je pense plutôt à la solution volée voilà il a je ne sais pas quoi ça va lui servir à moins qu'il ait une femme qui brode une maman qui brode une grand mère qui brode une soeur ou que lui même brode pourquoi pas mais il m'a donc il me manque le cuisnat que j'avais demandé donc le cuisnat je vous rappelle c'est le tambour en plastique blanc qui se monte en plusieurs pièces donc c'est un article quand même qui a une valeur de 10 euros 99 voilà j'ai tout de suite prévenu la boutique j'attends d'ailleurs qu'ils me répondent là ils m'ont pas encore répondu mais comme ça tombe week end voilà j'ai fait une réclamation également auprès de la société colis privé qui viennent de me renvoyer un message en me demandant de faire une attestation sur l'honneur donc je dois recopier ce que eux ont écrit et me dire les dommages s'il ya des dommages il n'y a pas de dommages alors que dans le premier mail j'aurais bien marqué comme qui me manquait un article mais bon et de mettre des photos les photos je les ai parce que quand j'ai vu mon colis comme ça j'ai tout de suite pris des photos voilà donc j'ai pris les photos du sac puis en plus plusieurs angles et j'ai pris les photos de l'article qui reste dans le dans le sac à tout il m'a pas tout volé m'a pas mis un sac vide mais ce qui me met en rage en plus c'est que ce qui snap n'était pas pour moi il était pour ma petite fille voilà j'avais choisi exprès pour elle pour faire ses broderies et donc bah ça me met voilà encore pire alors bon j'ai expliqué ma petite fille elle a compris mais bon mais j'ai quand même les boules parce que voilà c'était pour elle bon c'est rien moi j'en ai d'avance sinon je lui donnerai le mien en attendant que alors je ne sais pas si la boutique va m'en envoyer un puisque je n'ai pas encore eu leur réponse je vous tiendrai au courant mais bon on verra bien donc je vais vous montrer l'article qu'il me reste dans ce sac voilà alors du coup il était j'avais déjà déballé un petit peu parce que j'ai du coup j'ai regardé que l'article était entier voilà alors par contre je vous ferai une vidéo dessus une vidéo tuto voilà pour vous montrer comment on s'en sert et la force waouh moi qui n'ai pas beaucoup de force dans les mains d'accord donc vous aurez compris qu'il faut de la force donc c'est des pinces alors attendez oui je vais prendre un ciseau ça ira mieux voilà donc ça ça va comme ça oui ok j'ai compris je pense que vous avez déjà vu cet article ce sont des pinces comme ceci voilà donc ça c'est le deuxième morceau que l'on va venir visser ici alors attendez je vais le mettre voilà on va le mettre comme ça là on va y coincer son tambour sans qu'il snap voilà et ça alors par contre il faut une force oh la la mon dieu pour manger des épinards il faut une force pas possible au moins quand c'est mis ça partira pas je vous le dis alors bien sûr il y en a deux voilà je vais visser l'autre donc bon ben là le boxing est très vite fait mais c'était surtout une vidéo que comme quoi je suis en colère mais pas du tout contre la boutique un jour assure la boutique n'a rien à voir là dedans voilà donc voilà voilà et donc entre les deux on va y mettre notre tambour comme ça ici donc je vais vous je vous ferai une vidéo je vais vous faire ça très rapidement pour vous montrer comment on se sert de ces pinces voilà mais c'est il faut une force après il faut une sacrée force pour le pour les pincer mais bon c'est pas grave sinon non ça ça s'enlève pas ouais non il faut une grosse force voilà donc je vous montrerai comment comment on s'en sert alors ce qui est bien c'est que du coup vous allez bon je vais pas les je peux pas j'ai pas de cas de bras vous allez avoir les pinces ça doit avoir votre tambour votre queen snap de bloquer dans les des pinces du haut les pinces du bas vous allez les fixer à votre table votre bureau et du coup vous allez broder les mains libres vous allez pouvoir aller devant derrière voilà après il vous suffit de bien régler si vous voulez bien droit ou un peu plus couché là vous avez une boule voyez qui elle en se desserrant hop là voyez ça bouge donc vous pourrez bien régler la hauteur 20 comment vous voulez mettre votre broderie voilà alors ces petites pinces c'est gbfk eux elles sont au prix de 18 euros 99 voilà j'ai rien d'autre à vous montrer du coup j'ai les boules je m'excuse je m'excuse oui mais je m'excuse quand même auprès de la boutique gbfk eux je ne peux pas montrer plus je ne peux pas faire une plus longue vidéo mais alors comme le la livraison était longue ils m'ont permis de choisir déjà de des nouveaux articles donc je devrais avoir un nouveau colis dans les 10 15 jours peut-être trois semaines on verra qui arriveront je verrai en même temps avec eux du coup si bas s'il me renvoie bon je comprendrais qu'il me renvoie pas puisque là c'est le transporteur qui a fait des conneries je vais voir s'il m'en renvoie un autre ou pas mais sinon j'en redemande rien chez eux chez gbfk eux ou dans une autre boutique c'est pas très enfin si c'est grave d'avoir donné un colis comme ça alors le pire c'est qu'hier je reçois un email colis privé va vous livrer bon je ne sais plus le texte enfin si vous recevez des colis de chez eux vous savez comment ça fonctionne quand j'ai eu l'email donc j'ai dit à chouchou je vais mettre tout de suite une étiquette sur la boîte aux lettres pour les obliger à frapper à la porte pour me donner le colis et puis en même temps pour m'expliquer avec eux même si je ne serais peut-être pas tombé sur le même livreur je sors pour mettre mon étiquette j'avais deux de mes voisins qui étaient dehors en train de parler mais par un par instinct j'ouvre ma boîte aux lettres pour voir en même temps s'il n'y avait pas un colis du facteur ou autre chose et je vois mon deuxième colis le colis privé déjà dans la boîte ma voisine me dit ils viennent de partir il y a 10 secondes donc ils n'ont toujours pas frappé à la porte pour me donner mon colis donc j'ai je pense que je vais décider de mettre un mot définitif sur ma boîte aux lettres en cas de s'il y a un colis qui arrive veuillez frapper à la porte avant et si on n'est pas là là vous le mettez dans la boîte aux lettres on vient chez mon fils qui habite à côté bon là le deuxième colis ça va il était nickel il n'y avait pas de problème vous le verrez dans une prochaine une boxing mais je suis en colère voilà parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dans le ciboulot un colis ouvert entièrement je te mets dans la boîte aux lettres je me casse non tu frappes pépère tu frappes à la porte voilà donc ben Didi tu es en colère donc voilà bon j'ai eu mes pinces maintenant excusez moi je suis fatiguée en plus je vais vous faire une vidéo tuto pour comment se servir des pinces j'essaye de vous faire ça demain ou lundi donc demain c'est dimanche voilà j'essaye de vous faire ça demain ou lundi pour vous montrer comment on s'en sert voilà donc ben je vous mets le lien si jamais vous voulez retrouver ces pinces là je vous mets le lien de la boutique également ben écoutez le unboxing est déjà terminé c'était plutôt un unboxing coup de gueule mais je me rappelle pas contre la boutique c'est contre le transporteur je m'excuse au prix de GBFKE d'avoir fait une vidéo comme ça mais pas le choix mais bon je pense qu'ils comprendront très bien et nous on alors je les remercie quand même je les remercie quand même parce que j'ai eu mes petites pinces voilà et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bye Sous-titrage ST' 501